... Salut à vous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu Project Zongoid. Alors oui, je change, j'ai découvert ce jeu grâce à jeuxvideo.com il y a déjà quelques temps de ça, et en revenant de vacances, je me suis dit pourquoi pas regarder ce jeu. Et du coup, je l'ai acheté tout simplement. Alors c'est un jeu que vous pouvez trouver sur internet, en tapant tout simplement sur Google Project Zongoid, et vous allez tomber sur le site du développeur, avec une démo, qui est assez restreinte, parce que vous ne pouvez pas faire grand chose, c'est juste pour découvrir l'univers du jeu. Ou alors, vous achetez directement la clé, qui est à 5,99€, c'est vraiment dérisoire pour un jeu vraiment sympa. Donc, on va partir tout de suite dans le vif du sujet, et surtout, quel est ce type de jeu ? Donc comme vous l'aurez compris, il y a des zombies, Project Zongoid, il y a des zombies. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu guide, découverte du jeu, et pour montrer un peu comment il fonctionne, où est-ce que vous pourrez le trouver, je vous montrerai ça peut-être à la fin de la vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc on est parti, on va faire, alors vous avez deux modes, vous avez le mode histoire, avec un scénario, que l'on va faire tout de suite, et le mode bac à sable, où vous êtes complètement livré à vous-même. Donc vous allez voir le jeu, à moins que vous le connaissiez déjà, sur jeuxvideo.com, ce que je pense bien, et même découvrir bien d'autre part, ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti, c'est surtout sa patte graphique qui est plutôt sympa. Donc apparemment, il y a deux scénarios, il y a... Excusez-moi pour mon anglais, je ne suis pas trop réveillé. Donc on va commencer par ce scénario. Donc vous allez voir, c'est vraiment un jeu de survie. Alors j'ai baissé tout de suite le son du jeu, pour que vous puissiez bien m'entendre. Mais vous allez voir, il est vraiment particulier, mais il est vraiment complet. Donc voilà les amis, je pense que là, je vais vous faire une petite vidéo, peut-être 20 minutes, 25 minutes, pour bien vous montrer le jeu. À la limite, on va passer le tutoriel ensemble, et vous montrer un peu comment tout cela fonctionne. Par contre, le jeu est complètement en anglais, à moins qu'il y ait un patch français que je ne connaisse pas qui est sorti. Mais voilà, voilà. Donc c'est parti. Vous allez voir, c'est vraiment un peu l'univers des anciens jeux, comment il est fait. Donc là, vous voyez tout de suite la plate graphique du jeu, et comment ça se passe. Donc là, on a notre femme qui est malheureusement blessée sur le lit, et nous on est là, et pour l'instant on ne peut rien faire. Alors au niveau des touches, par contre, il va falloir que vous passiez votre ordinateur ou votre clavier en mode anglais, parce que le jeu est anglais et faux ou américain. Et le souci, c'est qu'au niveau des déplacements, soit vous utilisez les flèches, là c'est vraiment pas évident pour jouer, soit vous mettez votre clavier en QWERTY, et donc du coup vous pourrez utiliser ZQSD pour vous déplacer. Donc c'est vraiment beaucoup plus pratique pour jouer. Donc apparemment on peut, moi j'ai dans ma barre Windows, alors tout de suite je vais zoomer comme ça vous verrez mieux, voilà. J'ai dans ma barre Windows, comment, le fait de mettre mon ordinateur en anglais, donc tout de suite c'est beaucoup plus simple, ça change automatiquement les touches, ou bien apparemment on fait Maj Shift ou un truc comme ça, enfin il y a une combinaison de touches à faire pour transformer votre clavier en QWERTY, mais je ne la connais plus, vous trouverez facilement sur Google. Donc voilà, donc on est parti, voilà, donc là on a notre femme qui est mal en point, voilà, donc ce qu'on va faire tout de suite, vous voyez, donc comment se montre le jeu, vous avez deux petites cases ici, donc ça c'est votre inventaire, ce que vous avez dans la main, on va dire c'est vraiment vos deux mains à la limite, on va symboliser ça comme ça, ça si vous cliquez ici c'est votre inventaire, donc là pour l'instant je n'ai que mes vêtements, ça c'est votre santé, vous voyez c'est vraiment complet, vous allez voir vraiment au fil du jeu tout ça, donc là vous voyez votre tête, votre torse, vos deux jambes, les deux jambes sont bien distinctes, les bras, les jambes, l'avant-bras, les pieds, enfin voilà, il y a vraiment la cuisse, le mollet, voilà, le haut du torse, tout ça, donc si vous êtes blessé, vous allez être blessé à un endroit, mais c'est vraiment difficile, vous allez trouver des médicaments, enfin bref, on va rentrer dans le but du sujet un petit peu plus tard, de toute façon je vous demande plus comment il fait le jeu, là donc, voilà, tout simplement ce que vous portez sur vous, vos vêtements, et voilà, donc vous avez les petites touches d'aide, qui vous permettent tout ça, bon le jeu est complètement en anglais, donc, mais il est assez simple à prendre en main, il faut juste comprendre les touches, après c'est bon, ça va tout seul, voilà, donc là, en gros, c'est ce que je vous ai expliqué en français, et en bas de votre inventaire, vous avez la partie craft, un peu à la minecraft, la partie craft, parce que vous avez trouvé des objets, et avec ces objets, vous pouvez en faire d'autres, parce que vous allez voir, il y en a un qui va s'illustrer tout de suite, donc là aussi, j'ai des petits trucs, voilà, ils me disent comment me déplacer, donc vous voyez, si j'appuie sur shift, hop, je vais me mettre à courir, donc ça c'est plutôt pas mal, mais vous allez voir que si vous courrez, vous vous essoufflez, vous allez vous fatiguer, enfin, il y a vraiment tout ça à prendre en compte, c'est vraiment l'état de santé de votre personnage, voilà, là, ils disent qu'on peut chercher dans les placards, dans tous les objets que vous voyez, tout ce qui se met en surveillance, vous pouvez voir, interagir avec, donc tout simplement, vous cliquez dessus, comme là, je vais faire, je vais cliquer sur cette armoire, voilà, il se met en surveillance, hop, et là, je trouve un drap, et un oreiller, hop, je le prends, l'oreiller, je ne sais pas trop à quoi il va me servir, le drap, je vous le dis tout de suite, ça vous permet de vous faire des bandages, donc si vous saignez ou tout ça, c'est plutôt pas mal, et je vais vous montrer tout à l'heure comment faire des bandages, parce que j'ai déjà joué un petit peu hier, je l'ai acheté hier, bon, c'est le placard, donc, hop, voilà, vous ouvrez les portes comme ça, donc, comme vous avez vu, quand je rentre dans une pièce, je vois ce qu'il y a dans la pièce, là, je vois aussi ce qu'il y a dans la pièce en face, mais si je ferme la porte, bon, je la connais, certes, et je la vois plus, donc je ne vois plus ce qu'il y a dedans, par contre, si j'ouvre, hop, je vais voir, par contre, je ne vois plus la personne qui était de l'autre côté, il faut que je mette en face pour que je la voie, donc vraiment, le jeu est vraiment complet, certes, les graphismes sont très simples, enfin très simples, un peu, un peu au jeu ancien, mais bon, voilà, le jeu est vraiment bien fait, moi je trouve, et il est très complet, très très complet, malgré ces graphismes simples, les jeux de lumière et tout ça sont vraiment bien faits, donc, il faut, vous voyez ici, vous avez au-dessus vos quêtes, alors, le jeu est en anglais encore une fois, c'est vraiment, je me répète, mais c'est un petit peu chiant pour ceux qui ne maîtrisent pas trop l'anglais, bon, ça va, je m'en sors, mais, donc là, il va falloir que je crafte quelques bandages, et que je donne un oreiller que je viens de ramasser à Kate, qui est ma femme, donc, je prends, hop, donc, comme je vous ai dit, vous aurez ça, et vous voyez qu'avec ça, avec le drap, on peut crafter des bandages, donc là, ça va être utile, je le prends, et je crois, tout simplement, je fais ça, voilà, donc là, j'ai donné, j'ai fait un bandage à ma femme, ce qui me permet, en fait, d'amplir ma quête, et il faut que je lui donne aussi l'oreiller, non, tu ne le veux pas ? Ah, apparemment, il est en train de me parler, donc, vous voyez, il y a quelques dialogues, quand même, dans le jeu, donc, par contre, je n'ai pas fait les scénarios, je le découvre avec vous, je connais juste le début, mais je ne connaîtrai pas la suite, donc, je fais le guide aujourd'hui, et je pense que je vais faire, peut-être, une petite série là-dessus, le but, c'est de survivre, parce que, comme vous avez compris, il y a des zombies, donc, le but, c'est de survivre, et non pas que par les zombies, mais de votre faim, de votre fatigue, et tout ça, vous l'avez vu, là, ici, cette petite icône me dit que j'ai faim, je descends dans la cuisine, je vais aller voir ce qu'il y a dans les placards, donc, vous voyez, vous pouvez tous fouiller, ça, vous pouvez vous en servir pour faire manger, enfin, il y a vraiment tout, voilà, donc là, je trouve une casserole, et un ouvre-boîte, à quoi ça va bien me servir, je ne sais pas, pour l'instant, le problème, c'est que je n'ai pas à manger, et il va bien me falloir à manger, on va y voir dans les autres pièces de la maison, donc là, il est 21h30, le problème, c'est que, la nuit, ce qui est un peu logique, vous voyez, beaucoup moins, je vais regarder ce qu'il y a, si, il n'y a rien, bon, le jeu est en pré-alpha, apparemment, encore, donc, il y a peut-être quelques bugs, des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas très bien, alors, je sors, mes risques et périls, vous voyez toujours dehors, pareil, je ne vois pas ce qui est derrière moi, je ne vois que ce qui est devant moi, à gauche et à ma droite, mais si je me tournerai, je ne vois pas, je vais faire attention, quand même, on peut marcher doucement avec contrôle, alors, au niveau des boutons, on va venir là, justement, c'est une bonne transition, prenez-vous des boutons, si j'appuie sur contrôle, vous voyez, je marche doucement, mais j'utilise aussi l'arme, enfin, l'arme, oui, parce que c'est plus l'arme que vous aurez ici, la, l'icône, enfin, comment, l'objet que vous aurez ici, alors, je me trompe peut-être, parce que peut-être que contrôle sert juste à vous, vous voyez, je me déplace, mais que, en face de moi, alors, après, peut-être que si vous cliquez avec un objet, ça marche, les, les, les touches sur les commandes sont un petit peu dures, à comprendre, mais bon, on fait avec, il est quand même assez simple d'utilisation, et l'ambiance du jeu est vraiment pas mal, parce qu'il y a des bonnes petites musiques qui sont sympas, je laisse quand même le son bien activé, parce que j'aimerais quand même que vous m'entendiez, ça serait bien dommage, mais voilà, donc, c'est parti, il y a une autre cuisine, j'étais chez le voisin, on espère en trouver quelque chose, ah, de la soupe, une canette de soupe, ça peut servir pour se faire à manger, donc je vais faire le tutoriel avec vous, comme ça, je vais vous montrer, en gros, c'est ça, le tutoriel, c'est, il y a quelques petits bugs graphiques, où je sors, vraiment, l'icône était en dehors de la map, hop, et on va rentrer chez moi, alors le problème, donc la nuit, comme je vous le disais, on voit beaucoup moins, donc c'est beaucoup moins cool, j'étais ici, ouais, c'est pas si comme ça, donc du coup, vous pouvez plus vous faire surprendre, par des zombies, qui sont souvent à l'extérieur, vous pouvez entrer dans les maisons aussi, il faut faire attention, quand vous ouvrez une porte, soyez toujours vigilant, et ça peut aller très vite, si vous avez un zombie, deux zombies, trois zombies, vous pouvez s'en sortir, si vous avez une arme bien sûr, sinon, vous en sortez pas, les zombies peuvent arriver, puis si vous faites du bruit, ils arrivent à 50, ça m'est déjà arrivé, derrière la porte, ils vous défoncent les portes, oui, parce que les portes ont aussi, des durées de vie, comme vous voyez là, ça vit de 5 sur 5, si elle prend trop de dégâts, par des zombies, elle va finir par céder, et si elle cède, et bien les zombies, et rentrent, donc on va tout de suite, passer aux choses sérieuses, on va se faire, une petite soupe, donc pour faire une soupe, il me faut, ma casserole, il me faut, ma boîte de soupe, il me faut aussi, mon ouvre boîte, et ça me permet de faire, une soupe, dans le pot, hop, et je la mets, alors espace pour ouvrir son inventaire, en raccourci, ou bien vous cliquez ici, et vous mettez, votre soupe ici, et vous allumez tout simplement, la gazinière, donc c'est ça dans la démo, qui est dommage, c'est que la gazinière ne marche pas, et voilà, donc aussi une chose, ne laissez pas la gazinière allumer trop longtemps, toute seule, parce que sinon, va prendre feu, la maison va prendre feu, votre femme va mourir, il y a vraiment, il peut tout arriver, donc là je savais qu'il y avait ça ici, ça vous le sort aussi, hop là, tac, mais c'est vraiment un jeu sympa, alors malheureusement, je crois, je crois, je suis même sûr, il n'est pas en ligne, c'est dommage, parce que c'est vraiment un bon jeu, ça aurait été sympa en ligne, un peu à la dédine, enfin, c'est pas grave, voilà, donc vous voyez là, les rouges, c'est prêt, moi je vais manger, voilà, et je vais aller me coucher, parce que vous voyez ici, Tyrod, je suis fatigué, donc du coup, ça affecte, mon moral et mon physique, vous allez voir, si je mange pas et qu'il a faim, sa vie ne remontera pas toute seule, et en plus de ça, comment, il n'y a pas de, comment, je vais être fatigué, je ne vais pas que je courir moins vite, et tout ça, je vais être moins réactif, donc je vais aller me coucher, et on se retrouve donc à midi, vous voyez là, il fait jour tout de suite, on voit beaucoup mieux, donc qu'est-ce que j'ai dans mes quêtes, j'ai fait tout ce qu'il fallait, on va redescendre, je vais vous montrer une chose, qui est plutôt importante, c'est qu'en fait, on peut barricader ses portes, et ses fenêtres, pour se protéger, donc bien sûr, des zombies, ou bien des malfrats, parce qu'il n'y a pas que des zombies, vous voyez tout simplement, je prends mes planches, que j'ai récupérées dans ma cabane, au fond de mon char, et je clique sur la porte, et ça va la barricader d'une, et je vais en mettre deux sur celle-ci, donc du coup, ma barricade, elle a 20 sur 20, donc là je peux, les zombies, je peux les bloquer quelques temps, alors les fenêtres, je n'ai pas eu encore le souci, qu'ils passent par les fenêtres, donc je ne vais pas les barricader, c'est pas grave, le problème, c'est que les fenêtres, c'est pareil, moi je peux les voir à travers la fenêtre, ils peuvent me voir à travers la fenêtre aussi, donc il faut faire attention, c'est pour ça des fois, vous pouvez trouver des maisons avec des rideaux, fermer les rideaux, alors certes, vous ne verrez pas derrière, dehors, enfin, mais au moins, vous serez plus tranquille, je ne sais pas par contre, ce qu'il faut que je fasse, je vais peut-être sortir de la maison, essayer de trouver, je ne sais pas si je peux, la radio, ou comme ça, si je peux l'écouter, je ne suis pas fatigué, vous voyez, les baches par exemple, je ne peux pas me coucher, parce qu'il n'est pas fatigué, donc voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin du tutoriel, parce que là, comme je vous ai dit, je découvre le tutoriel avec vous, enfin, le début du scénario, je le connais, et je découvre un peu le scénario avec vous, alors, si vous voulez aussi, ça me permet de vous montrer ça, la barricade sur ma porte, je ne peux pas sortir, puisqu'il y a une barricade, du coup, je prends mon marteau, et je clique dessus pour enlever le problème, c'est que je vais perdre la planche, voilà, et le marteau me sert aussi d'arme, donc il faut un maximum, aussi, ne pas, faire trop de bruit, parce que les zombies sont attirés par le bruit, ceux qui suivent les séries de zombies, ou les films de zombies, comme The Walking Dead, et tout ça, en plus, c'est super mode en ce moment, les zombies, donc il faut faire très attention, vous sortez surtout, mais vous sortez en essayant de faire le moins de bruit possible, donc ne pas courir un peu partout, parce que ça peut être dangereux, déjà, vous voyez, là, il y a des zombies, donc on va essayer de ne pas les attirer vers nous, quoique lui, je crois qu'il m'a attiré, je ne l'ai pas vu, c'est pas grave, j'ai fermé la porte, s'il commence à défoncer la porte, il faut le tuer tout de suite, parce que si, vous l'entendrez de toute façon, bon, apparemment, il ne m'a pas vu, vous l'entendrez de toute façon, s'il y a un zombie qui essaie de défoncer une porte, alors, ne t'inquiétez pas, vous pouvez tomber sur les zombies dans les maisons, votre personnage va avoir peur, mais, vous allez voir, ça va lui créer du stress, donc du coup, il sera beaucoup moins rapide, enfin, c'est vraiment complet, quoi, et puis, je vous laisse bien sûr découvrir le reste, du jeu, vous-même, je ne vais pas tout vous dire, sur les réactions du personnage, et tout ça, et je vais vous montrer aussi, vite fait, tout à l'heure, donc là, je pense que je vais, juste récupérer ça, aller chez moi, alors, au niveau des sauvegardes, s'il y en a une, je ne sais pas comment ça fonctionne, si vous savez, dites-le moi, parce que, je n'en ai aucune idée, j'ai lu qu'on ne pouvait pas sauvegarder dans la démo, mais moi, je n'ai pas de sauvegarde non plus, enfin, je n'ai pas trouvé de bouton pour sauvegarder, il faut que je fasse attention, s'il y a un zombie, bon, j'ai mon marteau, je peux le tuer, il n'y en a pas qu'un, voilà, vous voyez là, j'ai attiré plein de zombies, et le problème, c'est que je suis enfermé dans ce jardin, je ne peux pas passer par dessus, donc le mieux, c'est ce qu'il va falloir, parce que là, s'ils viennent vers moi, je peux vraiment être dans une mauvaise posture, parce que vous voyez tout ce qu'il y avait, donc là, hop, on va s'enfuir tout de suite, un maximum, j'espère qu'ils ne me suivent pas, là, il y en a, oh putain, il y en a beaucoup, alors, on arrive dans la fin de la journée, et bah voilà, vous voyez, je pense que là, c'est mort, vous voyez où ce qu'il y a, putain, c'est mort, c'est mort, ah mais ce jeu est vraiment stressant, parce que le moindre truc que vous faites, qui n'est pas bon, alors là, la musique accélère un petit peu, les musiques sont sympas, il n'y en a qu'une, vraiment, il n'y a pas beaucoup de musique en soi, là, je vais me marricader un maximum, parce que le fait que je vais aller me coucher, on peut-être me laisser, c'est bien possible, voilà, donc je vais retrouver ma femme, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire, mais je vais vous quitter, donc là, on va quitter cette partie, le problème, c'est que pour quitter, moi, je n'ai trouvé qu'une seule façon, c'est de quitter le jeu, et on se retrouve, donc, pour vous montrer juste vite fait, le mode bac à sable, donc, à tout de suite les amis, on se retrouve tout de suite, voilà, donc on se retrouve au début, enfin au menu du jeu, et on va tout de suite aller dans le menu, enfin le mode bac à sable, et vous voyez, voilà, c'est juste pour vous montrer ceci, parce qu'après le jeu est le même, sauf que vous êtes tout seul, et qu'il n'y a pas de quête à faire, donc là, vous voyez, il faut sélectionner, donc, une profession, donc soit, il y en a plusieurs, il y a donc le garde forestier, le policier, le pompier, le maçon, tout simplement, et l'agent de sécurité, donc ensuite, vous avez, alors vous n'êtes pas obligé de les mettre, vous avez des traits, alors comment ça marche, c'est qu'en fait, par exemple, si je me mets ça, weak, donc là, tout simplement, je suis faible, j'ai pas beaucoup de force, donc du coup, si je me mets ça, vous voyez, là, ça me donne plus 4, donc ça, c'est un trait négatif pour mon personnage, vous pouvez changer son nom, tout ça aussi, bon, il n'y a pas beaucoup de choses pour personnaliser, enfin bref, donc ça, c'est le trait, donc ce trait est négatif, donc du coup, ça me donne des points, et ces points 4 me permettent de me remettre des choses, voilà, plus, comment, qui peuvent m'aider, donc là, ça c'est négatif, ça c'est positif, mais il me faut mettre du négatif pour avoir plus 4, pour pouvoir remettre, en fait, du positif pour moi, donc un trait qui est positif, comme là, je fais moins de bruit quand je me déplace, du coup, je gagne en, en comment, ouh, j'ai du mal à parler, les amis, en, je gagne en furtivité, voilà, et pareil pour tous les autres, vous les avez, ils sont décrits ici en, en anglais, donc pareil, toutes les professions vous donnent des bonus, donc là, pour qu'il soit reposé, pour qu'il soit reposé, mon personnage n'a pas besoin de dormir beaucoup, il fait un petit somme, ça suffit, et il est très attentif, quand il dort, donc s'il y a un zombie qui m'attaque, qui va se réveiller, le, le, comment, le garde forestier, lui, la pluie ne lui fait rien, et, il s'oriente très très bien, alors je ne sais pas ce que ça change dans le jeu, j'ai pas tout fait encore, donc là, le, le policier, il est meilleur aux armes, et il recharge très très vite, voilà, donc chaque profession, comment, on des traits, qui leur est propre, et qui peuvent les aider dans le jeu, donc les amis, je pense qu'on va se laisser là, pour ce guide, découvert de ce petit jeu, Project Zomboid, qui est à la mode, grâce au zombie, ok, franchement, j'affectionne vraiment, je trouve que c'est un, un très bon, un très bon jeu, il est vraiment sympa, et puis, écoutez, je vous laisse, et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère sur ce jeu, parce que je pense que je vais faire une petite série aventure là-dessus, ça peut être rigolo, voir combien de temps, je survis, parce que quand vous mourrez, on dit combien, enfin, le jeu vous dit combien de temps vous avez survécu, c'est-à-dire un jour et une heure, cinq jours et trois heures, enfin, tout ça quoi, voilà, donc je vous laisse, écoutez les amis, et on se retrouvera pour une autre vidéo sur ce jeu, que j'aime bien, et puis, salut tout le monde, à plus, et bonne vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada